Le coup d'œil, la série qui décrypte tout ce que vous souhaitez savoir sur votre vue. Le glaucome, qu'est-ce que c'est ? Le glaucome est une maladie de l'œil qui entraîne une baisse irréversible du champ de vision. Cette maladie oculaire est la deuxième cause de cécité dans le monde et elle concernerait plus d'un million de personnes en France. Si les plus de 40 ans sont les plus touchés, le glaucome peut se manifester à tout âge. Mais comment se développe un glaucome ? À l'intérieur de l'œil, entre la cornée et l'iris, se trouve un espace contenant un liquide appelé l'humeur aqueuse. Ce liquide se renouvelle de façon constante par un processus de production et d'évacuation. Lorsque l'évacuation est déficiente, le liquide s'accumule, ce qui a pour conséquence d'augmenter la pression intraoculaire. Cette pression trop forte comprime alors les structures de l'intérieur de l'œil et en particulier le nerf optique, très sensible à la pression. Il existe différents types de glaucome. Dans le cas du glaucome chronique, qui est le plus courant, la montée en pression à l'intérieur de l'œil se fait si progressivement qu'elle ne provoque pas de douleurs. Seul un ophtalmologiste pourra alors détecter le glaucome, à l'aide d'un examen de prise de tension. En revanche, dans le cas du glaucome aigu, la pression monte très rapidement et entraîne ainsi des douleurs importantes et une baisse soudaine du champ de vision. Certains facteurs peuvent favoriser l'apparition d'un glaucome chronique. C'est le cas d'une forte myopie. L'hérédité ou un traumatisme constituent également des facteurs de risque. Il est d'autant plus important de ne pas passer à côté d'un glaucome qu'il existe de nombreux traitements pour faire baisser la pression intraoculaire. Certains médicaments, le laser ou une intervention chirurgicale par exemple. La surveillance de ces traitements se fera tout au long de la vie. Ainsi, pour prévenir le glaucome, faites vérifier régulièrement votre pression intraoculaire. C'est l'un des examens réalisés lors de votre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Ce contenu vous a été proposé par les verres optiques Nikon. Sous-titrage Société Radio-Canada